On peut estimer qu'aujourd'hui on est sur une tendance de 5 mois de retard, donc 2 à 3 mois d'intempéries et on va dire au maximum 3 à 4 mois de retard technique. Encore un peu de patience donc avant que le nouvel hôpital d'Aless soit officiellement livré. En effet, après plus de 3 ans de travaux, le gros œuvre terminée et le matériel placé, on aurait pu penser à une ouverture plus instantanée, plus facile à dire qu'à faire. Le retard technique n'est pas compliqué. Il ne porte que sur les lots qui introduisent de la responsabilité. Ces 3 lots, je peux vous les signer. C'est les courants forts et courants faibles. C'est la plomberie sanitaire au traitement d'air. Et c'est le 3ème lot, le voie donnée image, c'est-à-dire le système nerveux qui va permettre tous les fonctionnements. Pour l'eau, il nous reste 2 sous-stations à désinfecter et à contrôler quant au retour d'eau chaude dans la sous-station. Puisque pour le risque légionnel, on est très strict là-dessus. Donc tant que ça, ça ne sera pas nickel, on n'ouvrira pas l'hôpital. Et c'est ce qui prend le plus de temps là pour terminer, puisqu'on a compté qu'il nous fallait encore un mois pour ça. Point positif, la commission de sécurité a visité le bâtiment fin février et délivré un avis favorable. Les essais se sont globalement bien passés, tous les essais de désenfumage, on a coupé toute l'électricité du site, on a démarré le groupe électrogène. Tout ça, ça s'est bien passé, les portes sont fermées, les contrôles d'accès se sont déverrouillés, le désenfumage s'est mis en marche, la centrale SSI a bien fonctionné. Donc tout ça, c'est très positif pour nous. Enfin, les deux prochains mois seront consacrés au nettoyage. La date de livraison de l'hôpital n'est pas encore fixée, même s'il se murmure que ce serait pour début juin. D'ici là, le centre hospitalier ouvrira ses portes au grand public, avant le déménagement définitif des patients, lors d'une journée porte ouverte. C'est un équipement insensible où on ne peut pas facilement rentrer, et il faut qu'il y ait au moins une journée où des alésiens, lambda, puissent dire « moi je suis rentré dans les entrailles du nouvel hôpital et j'ai pu aller voir ». C'est une façon aussi de leur livrer, c'est une façon aussi qu'ils se l'approprient, mais c'est aussi pour qu'ils en soient fiers.